Le temps d'un hiver, ils font escale sur les teintes de Bigoulia. Du haut de leurs longues pattes graciles, ces flamants roses dominent les eaux et attirent bon nombre d'observateurs. Curieux, intrigués, concernés, ils avaient tous une bonne raison de se lever tôt ce dimanche matin. Je pense que dans quelques années, ça on ne le verra plus. Si on ne les protège pas tous actuellement, je pense que tout ça, moi j'ai voyagé dans beaucoup de régions où ils avaient des réserves plus que ça, il n'y a plus rien. Si ces quelques centaines d'oiseaux migrateurs transitent par les temps de Bigoulia, c'est justement parce que c'est un espace préservé et une zone d'observation essentielle aux spécialistes de l'étude des migrations. Les ressources d'accueil, le milieu d'accueil est favorable, donc un habitat favorable. Des ressources halieutiques, donc pour l'alimentation et en tout cas pour les oiseaux qui se nourrissent de poissons. Mais voilà, c'est un garde-manger, c'est une zone de refuge. Ils viennent des quatre coins du bassin méditerranéen et sont identifiables grâce à une bague précautionneusement placée sur l'une de leurs pattes. Chaque pays va avoir un code couleur, chaque pays aura des petites lettres différentes également. Et on pourra connaître l'âge de naissance, le lieu de naissance, date de naissance, et connaître tous ces déplacements qu'il aura effectués durant toute sa vie. Grâce à toutes ces données, les axes de migration des flamants roses peuvent être précisément tracés. Un groupe d'une dizaine d'ornithologues doit se réunir au début du mois de mars. Objectif, lever le voile sur de nouveaux itinéraires migratoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada